L'Empire n'aura jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Les puissances hostiles qui dirigent ce pays sont étonnamment puissantes. Éric Zemmour m'a consacré un chapitre dans son dernier ouvrage. Pourtant, je ne l'avais pas rencontré, je n'avais pas discuté avec lui. J'ai cherché à le faire et il a refusé. Je me suis dit que la meilleure réponse serait de faire exactement la même chose. Moi, c'est un chapitre sur Zemmour en réponse à ce qu'il a écrit sur moi. Il y a beaucoup de choses à faire. La France-Afrique, elle existe, elle est vivante. Moi, j'en suis l'incarnation. Donc, il faut simplement, cette nouvelle France-Afrique, qu'elle s'assume et qu'on avance ensemble. Donc, moi, je suis pour sur un projet de rémigration important. Mais il faut l'organiser. On a remarqué qu'Éric Zemmour avait un narratif sur la Shoah qui était différent du narratif officiel. Et notamment différent de celui du CRIF. Et c'est pour ça que le CRIF dit qu'il ne faudra pas qu'il y ait une seule voix juive pour lui. On a vu également que le grand rabbin de France a dit qu'il était antisémite. Il y a L'Obs qui a publié un peu un article en disant que c'était le nouveau visage de l'antisémitisme. Et c'est un peu ce qui a poussé Alain Soral à proposer qu'Éric Zemmour ne soit pas le président de la France, mais le président du CRIF. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve ça formidable. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que là, on est face à un cinéma qui est extraordinaire où Zemmour propose des solutions et que le contre-pouvoir à Zemmour, c'est aussi des gens de la communauté juive. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est à la fois le pouvoir et le contre-pouvoir. Bon, écoute, déjà, parti de ce moment. On est là pour rire. Donc, maintenant, ils étaient déjà tout seuls à la télévision, maintenant. Au moins, on voit où est l'opposition. Moi, je pense qu'il nous parle de ce temple qui est derrière lui et qui le soutient. Zemmour se présente comme le candidat hors système et il lance sa campagne aux 20 heures de TF1 et sur YouTube. C'est extraordinaire. La puissance des médias est extraordinaire, quoi. C'est un homme de médias qui refuse évidemment le débat avec la véritable dissidence. Ça, c'est une évidence. Il ne nous parlera pas, ni à moi, ni à Soral. Sans jamais aborder ce qu'il connaît le mieux, c'est le judaïsme. Et Israël devrait nous parler de ce qu'il connaît le mieux, de son véritable projet. C'est un homme de médias.